Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 25 nouvelles fonctionnalités que viennent de nous sortir Airbnb. Alors au moment où je te fais cette vidéo, ces fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles pour tout le monde. Il faut s'inscrire, tout simplement, il faut faire la demande. On va le voir ensemble dans quelques instants et comment faire ce genre de choses. C'est surtout que ces 25 nouvelles fonctionnalités sont des fonctionnalités qui étaient attendues et des fonctionnalités qui finalement vont encore plus loin dans l'approche, dans l'expérience qu'on a par rapport à Airbnb. C'est vrai que moi, je parle beaucoup d'Airbnb sur chaîne YouTube tout simplement parce que pour moi, c'est la plateforme aujourd'hui qui convient parfaitement à nos réservations en courte durée. Ça fait aussi beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut aller sur Booking ? Est-ce qu'il faut aller sur d'autres plateformes ? Tu le sais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment axé tout mon développement, le développement de mes entreprises puisque j'ai plusieurs entreprises en location courte durée sur Airbnb. Et là encore, ça se confirme puisqu'aujourd'hui, la question qu'on est légitime de se poser et que peut-être tu es en train de te poser et tu me diras d'ailleurs dans la partie commentaire, c'est finalement, est-ce qu'on a toujours besoin d'un channel manager ? Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant puisque tu reçois entre une à deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'investissement en bourse aussi et je te parle surtout d'entrepreneuriat et plus particulièrement de location courte durée, donc tout ce qui est autour de la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis de démarrer de zéro, qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière aujourd'hui, c'est vrai. Et grâce à ça, du coup, et grâce à ces activités-là, tu vas voir que tu vas pouvoir te lancer dans un business rentable en 30 jours. C'est surtout que tu n'auras pas besoin de crédit bancaire et tu n'auras pas besoin de faire d'apport ou du moins un apport très faible. Aujourd'hui, franchement, de tous les business que je connais, il y en a très peu qui répondent justement à ces différentes exigences. Et si toi aussi, tu veux te lancer dans ce type d'activité, obtenir ta liberté financière et lancer une activité dans l'immobilier, sache que c'est possible. Et pour ça, je t'ai préparé tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu news et on va parler des nouvelles fonctionnalités. Peut-être qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo, tu as déjà pu les constater, tu as déjà pu accéder à la revue de presse qu'a livré Airbnb. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le sujet, j'aimerais qu'on décortique ça ensemble et surtout qu'on se pose des questions finalement sur le futur. Tu le sais, moi j'aime bien être avant-gardiste sur mon activité, j'aime bien avoir une visibilité maximale et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a des questions à mon sens qui sont légitimes de se poser et notamment, c'est est-ce qu'on a toujours finalement besoin d'un channel manager ? Alors, on va déjà découvrir les différentes fonctionnalités, on va aussi les utiliser. Regardez ça un petit peu ensemble et puis ensuite, on verra tout simplement qu'est-ce que moi je pense de tout ça et qu'est-ce que mon sens, il est important aujourd'hui de faire son focus par rapport à son activité parce que c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens en ce moment. Il y a beaucoup de channel managers présents sur le marché. Donc, certains vont te permettre d'automatiser des choses, d'autres vont te permettre de faire du lead management. Tu as des outils qui vont te permettre de faire du, effectivement, de calculer tes prix, d'analyser le marché, etc. Tu as aussi des applications qui aident les conciergeries à mieux gérer tout simplement l'organisation de leur activité, le personnel, etc. Et d'ailleurs, je te livrerai une petite… Je ferai un petit teasing sur quelque chose sur lequel je suis en train de te préparer. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, je livre peut-être un petit peu moins de vidéos, je suis moins présent. Mais c'est parce que je travaille sur un gros projet de fond et je vais t'en reparler dans quelques temps. Donc, reste bien connecté. Abonne-toi à cette chaîne YouTube dès maintenant puisqu'à mon sens, tu vas pouvoir recevoir pas mal d'actualités dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc, ce que je te propose, c'est que déjà là, on aille sur mon écran et que justement, on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc, Airbnb nous annonce 25 nouveautés pour les hots du calendrier à la procédure de départ. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais on va déjà regarder de manière assez générale qu'est-ce qu'ils nous ont préparé. Donc, ils nous ont préparé un outil de tarification repensé. Donc, désormais, tous les outils de tarification figurent dans le calendrier. Vous pouvez facilement définir et ajuster vos prix à partir d'un seul et même endroit. Grâce à notre nouveau détail du prix, vous pouvez également visualiser le prix total pour les voyageurs et ce que vous gagnez. Donc, en gros, on va le voir après. C'est-à-dire que quand tu mets ton prix dans le système, automatiquement, il te dit toi, qu'est-ce qui te reste in fine dans ta poche une fois que tu as pratiqué tes différents tarifs et aussi, tu vois ce que le voyageur tout simplement va payer. Alors, il y avait déjà cette fonctionnalité-là, mais c'est vrai qu'elle n'était pas aussi claire à mon sens. Et là, finalement, tout se pilote depuis le calendrier. C'est vrai que le calendrier Airbnb, franchement, il est vraiment bien fait à mon sens. Tu peux même mettre des couleurs, etc. en fonction de différents paramètres que moi, j'utilise. Et c'est vrai que ça, c'est top parce que du coup, tu as une belle visibilité. Et quand tu as pas mal d'annonces, moi aujourd'hui, j'en ai 80, c'est vrai que ça donne une belle visibilité sur ton calendrier. Ensuite, tu vas pouvoir, et là, c'est une grosse avancée, et notamment, ça répond à des problèmes notamment d'analyse de son marché puisque tu le sais, si aujourd'hui, tu vas être un haut de performant, eh bien, on fait ce qu'on appelle du revenu management ou aussi du yield management. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement qu'on adapte les prix qu'on pratique par rapport à notre marché. On les adapte aussi par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'offre et la demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des outils type Price Labs, Brilliant Pricing, tu as RDNA qui te permet de faire ce genre de choses et qui te permet tout simplement de voir un petit peu le marché. Tu as notamment une fonctionnalité sur RDNA qui est le pacing. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour anticiper le futur, voir ce qui a été déjà loué, pas loué, combien de pourcentage ça représente. Tout ça, ce sont des informations qui sont très pertinentes pour améliorer notre performance en termes de tarification et aussi pour le remplissage de nos appartements. D'ailleurs, maintenant, on parle de plus en plus du REFPAR, on ne parle plus de taux de remplissage, on ne parle plus de prix, on parle du REFPAR, tout simplement parce que c'est l'association des deux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à des propriétaires, par exemple, qui me confient leur appartement en conciergerie ou même quand moi, chez mes propres analyses, en fait, on ne peut pas raisonner en taux d'occupation puisque ça ne veut rien dire. Il manque le prix en face parce qu'on peut très bien avoir un taux d'occupation à 100% et pratiquer du 20 euros la nuit alors qu'au contraire, tu as quelqu'un qui a pratiqué du 50 euros qui, lui, a peut-être que 50% de taux d'occupation mais qui sera quand même plus performant que toi. Tu comprends l'approche ? Donc là, ce que nous faisait rajouter Airbnb, c'est qu'en fait, tout simplement, quand tu es sur l'annonce, sur le calendrier, tu vas pouvoir analyser les logements similaires au tien par rapport à une carte et tu vas pouvoir comparer les prix que tu pratiques par rapport à eux. Alors là, il peut y avoir un petit danger parce qu'effectivement, ça veut dire que là, le revenu management jusqu'à aujourd'hui était réservé un petit peu par l'élite mais en gros à ceux qui étaient en mode professionnel. Là, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut finalement se dire « Ok, je suis peut-être un petit peu trop cher, je vais baisser mes prix pour du coup être dans le prix du marché. » Donc, ça peut être très bien mais c'est vrai aussi que ça va renforcer la concurrence parce que du coup, ce que certains faisaient de manière professionnelle, d'autres ne le faisaient pas. Donc, c'était, on va dire, une longueur d'avance qu'on avait par rapport aux autres. Là, aujourd'hui, on ne va plus l'avoir très clairement parce que là, aujourd'hui, Airbnb nous met des outils entre les mains qui nativement nous permettent de le faire. Alors, ce n'est pas aussi poussé que des vraies analyses qu'on peut faire avec RDNA notamment ou avec d'autres logiciels mais enfin, quand même, je trouve que là, Airbnb est en train de gommer tous ces outils qu'on avait à notre disposition aujourd'hui. Je pense à Pricelabs par exemple. C'est vrai que Pricelabs a des fonctionnalités quand même un peu plus évoluées mais enfin, honnêtement, quand on prend tout le panel d'outils qui est disponible sur Airbnb, franchement, on peut se poser la question « Est-ce que demain, j'aurais toujours besoin de Pricelabs ? » Moi, je te le dis sincèrement, c'est la question que je me pose et tu me diras dans la partie commentaire ce que tu en penses. Donc là, du coup, on retrouve ensemble justement cette nouvelle fonctionnalité. On a aussi la possibilité, alors là, c'est plus quelque chose de plutôt ergonomique, c'est-à-dire qu'auparavant, quand tu voulais prendre une série de nuitées, il fallait cliquer sur chaque, tout simplement, sur chaque date. Là, tu fais glisser et tu auras une possibilité aussi d'avoir une visibilité au mois et à l'année. Donc ça, c'est vrai, c'est des petites choses. Là, c'est plus de l'ergonomie, on va dire que réellement des fonctionnalités plus intéressantes. Un truc qui est super intéressant, c'est les instructions de départ intégrées. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas pouvoir ajouter rapidement des instructions de départ courantes à ton annonce et inclure facilement des demandes personnalisées. Les voyageurs verront les tâches à faire avant de partir et ils pourront simplement appuyer sur l'écran pour vous informer de leur départ. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir pour mieux organiser le travail derrière, à quelle heure ils vont partir. Alors, même si aujourd'hui, on fait des messages en automatique pour leur demander leur horaire, là au moins, quand ils partent, déjà, on peut leur demander, leur rappeler des petites tâches qu'ils peuvent réaliser au départ, qu'ils peuvent faciliter le travail des aides ménagères. Mais c'est surtout que là, on va pouvoir avoir une information comme quoi ça y est, ils sont réellement partis et donc, on peut accéder au logement. Donc, imaginons, ils partent un petit peu plus tôt. C'est vrai que pour l'organisation dans le travail, c'est quand même nettement apprécié. On aura aussi un accusé de réception des messages lus. Donc, typiquement, quand le voyageur ou quand vous aurez un message, en fait, on saura s'il l'a réellement vu ou pas, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, ça permet d'éviter de le relancer. Au moins, vous savez qu'il a vu le message, l'information allait passer. Je pense par exemple au message justement du prix de check-out qu'on envoie la veille. Là, au moins, vous savez qu'il a vu le message. S'il ne vous répond pas, bon, j'ai envie de vous dire, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Alors, autre chose aussi, et là, ça va plus dans l'esprit de la conciergerie. Là, en fait, c'est, enfin, ou du moins, quand vous êtes propriétaire, que vous travaillez par exemple avec une conciergerie ou vous travaillez avec une personne tierce, un coote, et que du coup, il vous envoie sa facture en règle générale en début de mois par rapport aux prestations quand elle est faite le mois précédent. Et ça, ça peut être un vrai plus pour la conciergerie, pour faciliter sa trésorerie, son BFR notamment, son fonds de roulement. Eh bien, c'est tout simplement que là, vous allez pouvoir, depuis l'application Airbnb, eh bien, tout simplement, déjà donner des niveaux d'autorisation par rapport aux accès donc du compte Airbnb. Je sais que des propriétaires ne voulaient pas forcément donner accès à l'intégralité, ce qu'on était en coote finalement. On avait accès à l'intégralité, sauf la partie financière, on avait accès à l'intégralité, donc du compte. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Là, aujourd'hui, on va pouvoir définir des niveaux. Donc, soit c'est un accès complètement intégral, soit on n'a accès qu'au calendrier, soit on a accès éventuellement à la boîte de réception ou voir les deux en même temps. Donc, ça, c'est bien. Ça peut donner des niveaux d'accès. Donc, je pense par exemple, si vous avez une aide-managère, je pense par exemple, si vous avez un city manager ou par exemple, quelqu'un qui est habilité à uniquement répondre au message, en fait, il aura accès qu'en fonctionnalités nécessaires. Donc, ça, à mon sens, c'est vraiment bien. Ça permet vraiment de clarifier les choses et encore une fois, là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'un child manager parce que mine de rien, le child manager nous permettait de faire ce genre de choses. Là, aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, votre aide-managère pourrait très bien avoir accès qu'au calendrier comme ça, les entrées et les départs. Mais on va voir qu'il y a quand même des limites à tout ça et justement, je vais vous expliquer un petit peu ma vision sur ça et ça sera plutôt vers la fin de cette vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aujourd'hui en profiter de ces fonctionnalités-là, vous pouvez l'utiliser en avant-première puisqu'en fait, ils appellent ça l'édition été 2023. Donc là, vous pouvez, eh bien, tout simplement l'utiliser. Par contre, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Enfin, à mon sens, c'est une vraie avancée. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi on voudrait revenir en arrière. Par contre, ce que vous demandez Airbnb, c'est de laisser un feedback, c'est-à-dire tout simplement de partager avec eux penser qu'il faudrait améliorer. D'ailleurs, Airbnb a toujours été dans cette logique-là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ne pensez pas que ce que vous allez dire va tomber aux oubliettes. Pas du tout. C'est trié derrière et Airbnb est là pour améliorer tout ça. Donc là, ils nous ont remis les différentes fonctionnalités pour les hautes. Donc, consultation du prix total. On l'a vu, sélection des dates, instruction de départ intégrée. Donc là, on laissera des instructions aux voyageurs, les accès de réception, l'onglet cohote, l'accès en avant-première, le détail des prix. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Comparaison des logements similaires, on l'a vu aussi. Paramètres et prix de disponibilité, réduction à la semaine et au mois. Donc là, on l'avait déjà. Mais là, en fait, c'est beaucoup plus simple en termes d'utilisation. Une vue du calendrier annuel sur le mobile qu'on n'avait pas auparavant. Les informations de départ sur mesure. Donc, on va le voir juste après. Les informations de départ automatiques. Donc, des messages automatiques. Bon, ça, on pouvait déjà le faire, mais c'est vrai que là, c'est encore plus mieux réalisé parce qu'auparavant, c'était juste un message qu'on envoyait. Là, c'est en gros un message en donnant les instructions. Donc, la personne va pouvoir cliquer dessus et en fait, automatiquement, elle est rebasculée sur la nouvelle fonctionnalité d'Airbnb qui est la checklist de tout ce qu'elle doit réaliser et le petit bouton à la fin. Je suis parti. Clac. Et du coup, nous, on sait qu'il est réellement parti. Alors, autre chose aussi qui est arrivée, alors qui concerne cette fois-ci plus les chambres, c'est en fait un passeport haute. c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous louez, quand un voyageur loue des chambres, en fait, la question légitime qui se pose, c'est chez qui je vais tomber ? Qui est le propriétaire ? Enfin, il y a des lieux d'inquiétude forcément qu'on peut avoir. Donc, pour simplifier ça, en fait, Airbnb a pensé à un système de passeport en gros par rapport au haute où là, finalement, le propriétaire va renseigner tout un tas d'informations le concernant mais aussi à titre personnel pour que du coup, quand le voyageur est sur l'annonce chambre, eh bien, automatiquement, il puisse avoir une vision sur le propriétaire de manière un petit peu plus étendue que lorsqu'il loue le logement en entier. Donc, ils ont rajouté des filtres et ils ont rajouté une catégorie chambre. On va la découvrir tout de suite dans quelques instants. D'ailleurs, on peut même aller sur ça tout de suite. Donc, du coup, on va aller sur Airbnb et donc, imaginons, moi, je prends ma ville. Donc, on va prendre par exemple là même en fait ici, typiquement, voilà. Là, ce sont des chambres. Donc, vous avez room, en fait, c'est le premier onglet qui est proposé aujourd'hui. Donc, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, le premier onglet qu'on voit sur la page, c'est les chambres. Donc là, on retrouve, vous voyez juste ici, eh bien, le fameux passeport et quand vous cliquez dessus, ben voilà, vous retrouvez tout de suite l'affiche du propriétaire avant même de voir finalement, eh bien, l'affiche de l'appartement. Pardon. Donc ça, c'est plutôt, voilà, ça permet de rassurer justement chez qui vous allez, etc. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui a été rajoutée. Donc ça, je trouve ça plutôt ludique. Et après, sur la réservation des appartements, ça reste globalement standard. Alors, moi, ce que je voulais vous parler aussi, c'est, donc on arrive ici. Donc là, du coup, on a les différentes, différents, donc postes qui ont été faits par rapport aux différentes fonctionnalités. Et je voulais, par exemple, on va prendre le départ clair et simple, voilà. Donc vous allez, par exemple, créer une liste de départ, donc par exemple, rassembler les serviettes sales, jeter les ordures, éteindre les lumières et les appareils, tout verrouiller, rendre les clés, etc., etc. Vous pouvez rajouter des instructions spécifiques, par exemple, à votre logement. Et du coup, vous pourrez insérer un rappel de départ automatique, donc on le voit juste ici, d'accord, avec l'heure de départ. Donc, il y aura un push qui sera fait de l'application Airbnb qui sera envoyé sur le téléphone du voyageur en disant n'oubliez pas de partir donc à telle heure et voici la procédure lors de votre départ. donc l'affiche de départ, les remarques, voilà, tout est pensé par rapport à ça. Donc moi, je trouve ça, enfin là, pour le coup, c'est vraiment génial, ça évite des voyageurs qui oublient l'heure de départ ou qui oublient de faire certaines opérations avant leur départ. Alors, il faut que ça reste dans la limite, c'est ce que dit Airbnb. Le but, ce n'est pas de leur faire faire le ménage intégral puisque justement, c'était la grosse polémique qu'il y avait encore ces dernières semaines où le voyageur se plaignait qu'il se retrouve à devoir faire des prestations qu'il n'aurait jamais fait s'il était allé à l'hôtel notamment. Autre chose aussi, donc là, les versements, donc là, vous allez voir ici une fonctionnalité qui permet d'attribuer des tâches spécifiques, des autorisations sur l'utilisation de votre compte Airbnb. Donc ça, c'était vraiment top. et on peut partager donc les versements soit en pourcentage, soit en valeur fixe et on peut mettre aussi des valeurs minimum de reversement. Enfin, c'est quand même plutôt bien fait. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'auparavant, on avait possibilité de détourner cette fonctionnalité, notamment en paramétrant des RIB, on va dire, dans le système Airbnb et en disant, ben voilà, sur la réservation, il y a tant de pourcents qui va aller sur mon compte et puis il y a tant de pourcents que je reverse aux cohorts. Là, c'est quand même beaucoup plus simple et ça revient d'ailleurs à une fonctionnalité qu'il y avait à l'époque, moi, quand j'ai commencé à faire du Airbnb, cette fonctionnalité existait à l'époque sur Airbnb, elle avait été retirée et là, elle était clairement à destination des conciergeries, des cohorts, mais elle avait été retirée et là, aujourd'hui, elle est réintroduite à nouveau. Donc là, moi, je pense pour vous en tant que conciergerie, ça peut être un vrai plus d'utiliser cette fonctionnalité-là. Voilà, sur les différentes fonctionnalités. Autre chose aussi que je voulais vous parler, oui, l'email anonyme a complètement disparu. Alors, vous savez, l'email anonyme, c'était, enfin, il est en train de disparaître dans les prochains, dans un mois. En gros, c'était quoi ? C'était que Airbnb ne diffuse pas d'informations confidentielles par rapport aux voyageurs. Eh bien, aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui, Airbnb, vous savez, créait un email dynamique, un email Airbnb, on va dire, correspondant aux voyageurs. Donc, vous pouviez très bien contacter les voyageurs via cet email et automatiquement, le voyageur recevait un email connecté à son compte Airbnb, connecté à sa boîte mail. En gros, vous pouviez, en fait, échanger avec le voyageur via un email finalement, mais un email dynamique. Là, aujourd'hui, ils vont complètement l'arrêter. Aujourd'hui, ils considèrent que tout doit se faire par rapport à la plateforme directement. Donc, il n'y aura plus du tout cette possibilité-là. Donc là, pour ceux qui l'utilisaient encore, je pense par exemple à des challenge managers où je sais qu'il y avait ces fonctionnalités-là qui étaient utilisées. Aujourd'hui, ça ne fonctionnera plus. Donc, autant dire que le challenge manager ne pourra plus gérer cette partie-là. Je pensais notamment qu'il y avait des envois de factures ou des choses comme ça. Eh bien, aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Donc ça, c'est clairement terminé. Alors, du coup, donc là, beaucoup de fonctionnalités comme vous avez pu le voir qui sont très intéressantes. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que le challenge manager reste quelque chose de toujours indispensable ? Alors, moi, vous le savez, je fais particulièrement et de manière assez intensive du Airbnb. Je ne fais pas de booking ou du moins, je le fais si je n'ai pas le choix parce que le propriétaire m'impose de faire du Airbnb, du booking, pardon, mais je ne le fais pas pour toutes, notamment, ces raisons-là, pour plein d'autres raisons également. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que pour moi, jouer la carte à fond d'une plateforme, c'est… Quand je dis une plateforme, ce n'est pas forcément que Airbnb, ça ne peut être que booking. Mais aujourd'hui, jouer à fond une plateforme, c'est pour moi se donner toutes les chances de maximiser son taux de réservation tout simplement parce que vous jouez la carte à fond de la plateforme. Les plateformes sont en courant, ils ont des algorithmes pour déterminer tout ça et aujourd'hui, moi, j'ai choisi Airbnb parce que déjà, l'histoire de la caution pour moi est quand même beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de caution sur Airbnb, on parle d'assurance. Pour moi, ça me cause beaucoup plus et ça fonctionne beaucoup mieux. C'est moins compliqué et puis, c'est surtout que Airbnb, aujourd'hui, on le voit à des outils qui sont de plus en plus performants et honnêtement, je vous le dis, de vous à moi, aujourd'hui, à mon sens, si vous n'êtes que sur Airbnb, vous n'avez plus besoin de Channel Manager. C'est clair. Alors, je ne vous cache pas aussi que je vous ai prévu une autre vidéo prochainement où je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Je pense même que j'en ferai un format masterclass comme j'avais pu faire à une époque sur l'intelligence artificielle. Mais pour moi, là, clairement, si aujourd'hui, vous n'utilisez vraiment qu'une plateforme, qu'est-ce qui fait qu'un Channel Manager reste pertinent ? C'est que quand vous avez plusieurs plateformes, le gros avantage, c'est que vous avez la possibilité de tout agréger dans une seule et même application. Mais au final, on s'aperçoit que dans l'utilisation, dans l'usage commun, comme moi, je peux voir au quotidien toutes les personnes que j'accompagne, en fait, elles utilisent toutes leurs propres applications. C'est rare qu'elles utilisent Call Channel Manager pour répondre notamment aux voyageurs. Généralement, elles utilisent l'application Airbnb pour répondre aux voyageurs ou l'application Booking pour y répondre. Et en fait, elles ne sont pas forcément tout le temps dans le Channel Manager. Pour moi, je trouve que le Channel Manager aujourd'hui devient de moins en moins indispensable. Je ne dis pas que ça ne l'est pas et je ne vais pas vous dire arrêter, mais personnellement, je vous le dis, voilà, nous, on va arrêter le Channel Manager. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est en train de repenser notre activité plus au format Channel Manager, mais au format plutôt CRM, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans un format de logiciel, d'application, de gestion de notre équipe. Et là, c'est différent. La vision n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus le Channel Manager comme un outil pour faire les réponses aux messages, pour faire les envois de factures, pour faire les prises de questions. Non, on oublie tout ça. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent de le faire. On oublie donc ce Channel Manager-là. Ça n'empêchera pas qu'on sera interconnecté par rapport au calendrier, qu'on soit très clair. Alors, je sais qu'il reste un point noir dans ce côté-là qui est que quand vous connectez des calendriers entre les plateformes, la synchronisation n'est pas immédiate. Contrairement au Channel Manager où il y a un principe de vérification du calendrier avant que la réservation puisse se faire sur une autre plateforme. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'était ça le vrai point fort du Channel Manager. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous en avez pu, il reste cette petite problématique. Bon, on verra comment la résoudre, mais il restera cette problématique. Aujourd'hui, moi, je réfléchis plus en mode CRM, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des équipes, j'ai des personnes qui interviennent sur les ménages, j'ai des personnes qui interviennent sur les différentes réparations, maintenances. On en a de plus en plus parce que les voyageurs, en gros, on n'a un petit peu rien à faire de vos logements et se lâchent. Donc, il faut prévoir tout ça et il faut pouvoir le gérer tout ça. Il faut pouvoir gérer le planning, gérer les absences, gérer qui fait quoi, quand, comment, est-ce que la prestation a été réalisée ou pas, gérer les incidents avec les voyageurs. Et ça, à mon sens, c'est une démarche beaucoup plus organisée par rapport à sa société, par rapport au fonctionnement de son entreprise. Donc, moi, je préfère plus investir dans un CRM, un logiciel, un outil qui me permet de gérer mes équipes, gérer ma société que finalement, utiliser un chain manager qu'aujourd'hui, je peux complètement me passer. Donc, c'est pour ça que nous, en interne, on a développé un outil que je vous présenterai très prochainement sur cette chaîne YouTube. Un outil qui répond à toutes ces problématiques-là qui est aujourd'hui en bêta test avec de nombreuses conciergeries. Donc, je vous en reparlerai très prochainement. Et cet outil, très clairement, est un vrai, pour moi, c'est indispensable. Là, aujourd'hui, si vous voulez bien gérer votre activité, bien gérer votre business, eh bien, mais vraiment, quand je dis bien gérer, ça va vraiment jusqu'aux tâches de réparation. Où est-ce qu'on en est ? Le suivi des factures, est-ce que ça a été réglé, pas réglé ? Est-ce que le ménage a été réalisé, pas réalisé ? Est-ce qu'il y a un prénom dans le ménage ? Oui, non ? Enfin, tout ça, vous comprenez. Et ça, ce sont des vraies problématiques qu'on a aujourd'hui quand on fait de la conciergerie, mais quand on fait de la sous-location également, et quand on a pas mal de logements en location quant au durée et qu'on a plusieurs intervenants et que vous voulez vraiment être en mode pilotage de votre société, pour moi, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des outils. Enfin, là, pour le coup, ça devient vraiment indispensable. Autant le chain manager, je vous le redis, pour moi, n'est plus quelque chose d'indispensable comme ça l'était à une époque. Pourquoi ? Parce que notamment Airbnb, aujourd'hui, a développé des outils. D'ailleurs, quand vous allez sur Airbnb, vous le voyez, il vous parle très clairement d'outils. Il y a carrément un onglet outils, il vous en parle. Et du coup, vous avez tout ça qui est complètement prévu pour vous aider à piloter vos appartements en location courte durée. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur ça ou si vous avez des remarques à faire ou peut-être des suggestions aussi sur des problématiques que vous rencontrez au quotidien. C'est toujours très intéressant, enrichissant. On est là, cette chaîne YouTube, pour justement avancer, être un moteur et non un suiveur. Vous comprenez ? C'est vraiment ça l'idée. Le pouce vers le haut comme d'hab, vous le savez. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501